Le libéralisme veille aux intérêts du plus grand nombre de nos concitoyens. Une figure emblématique belge y a consacré toute sa vie. Vous l'avez peut-être compris, nous parlons de Jean Gaulle qui nous a quittés il y a 20 ans. C'est à Chaux-Fontaine, au Sourcerama, qu'a pris place l'exposition Jean Gaulle dans l'intimité d'un homme d'État. Pour tout homme politique, on a surtout l'image des réunions politiques, des discours politiques, etc. Des fonctions exercées. Et en Belgique, on se préserve habituellement, on n'expose pas fréquemment sa vie privée. Donc ça valait la peine, 20 ans après sa disparition. Et l'idée, d'ailleurs, on revient aux libéraux de Chaux-Fontaine et à Daniel Baclène, de le présenter d'une manière un peu différente. Ce côté très humain du personnage, à la fois, comment dire, ses dada, ses marottes, à la fois le côté bon vivant, extrêmement bon vivant. Il y a de superbes documents iconographiques, notamment, qui ont été prêtés par Karine Gaulle et qui le présentent dans des situations tout à fait, je dirais, insolites. Un personnage bon vivant qui, peut-être a priori, lorsqu'on le voyait sur un écran ou l'écoutait, lorsqu'on le voyait simplement, je dirais, dans un débat politique ou autre, sur une chaîne télévisée, cette bonhomie n'apparaissait peut-être pas. Il y avait cette importance, cette inquiétude de bien à chaque fois réussir, en tout cas, son temps de parole, de bien l'utiliser, et où il pouvait justement apparaître parfois extrêmement vindicatif avec ses adversaires politiques. Jean Gaulle était un personnage politique qui ne laissait personne indifférent. Un homme de combat, certes, mais était-il également un homme d'État ? – C'est le moins qu'on puisse dire. Pendant plus de 20 ans, Jean Gaulle a été une figure incontournable de la scène politique belge, qui plus est, donc il a été vice-premier ministre à deux reprises, un personnage qu'il ne laissait pas indifférent, à la fois, je dirais, au sein de son propre parti et à l'extérieur. Donc on peut même considérer que Jean Gaulle était l'homme fort de la famille libérale francophone depuis 1979 jusqu'à l'époque de son décès en 1995. – Un décès foudroyant qui priva la Belgique d'un homme au charisme reconnu. Mais pourquoi a-t-il tant marqué les citoyens belges ? – Au niveau de la personnalité, c'était quelqu'un qui avait un verbe très puissant, très fort, quelqu'un qui savait défendre ses idées, quelqu'un qui, dans le cadre notamment de débats politiques, savait en tout cas marquer l'opinion, savait marquer l'auditeur en utilisant les phrases percutantes. Il ne laissait indifférent en personne, ce qui veut dire que parallèlement, il s'attirait le soutien de personnes qui pensaient comme lui, mais évidemment, il était aussi quelqu'un qui pouvait s'attirer des inimitiés, parce que donc il était vraiment tout à fait, je dirais, convaincu et engagé dans son idéologie et dans sa volonté de tirer la Belgique d'affaires, entre guillemets. – Faire grandir la petite Belgique, voilà le combat qui a motivé cet homme tout au long de sa vie. Pourtant, rien ne laissait présager que cet avocat devienne cet homme politique incontournable. – À l'origine, on n'aurait pas pu imaginer sans doute qu'il était destiné à devenir une figure incontournable du libéralisme francophone ou du libéralisme belge. En ce sens que, quand il était étudiant à l'université de Liège, donc il était actif dans les milieux socialistes, il a été milité au sein du rassemblement Wallon, il était un disciple de François Perrin, à une époque où la famille libérale francophone était plutôt attachée à l'idée de l'État national. Il n'y avait pas encore eu cette prise de conscience régionale, en tout cas dans la famille libérale. Et finalement, Jean Gaulle va être au serein des acteurs principaux de cette évolution de la famille libérale francophone dans le sens régional, au niveau des idées régionalistes, puisque donc il va pouvoir rallier le PLP Wallon, qui est dirigé à l'époque par André Damso, en 76, avec toute une aile, donc c'est François Perrin et d'autres ministres, c'est secrétaire d'État, donc ils vont rejoindre la famille libérale francophone de l'époque, ou Wallon de l'époque, pour constituer le PRLW. Il faut se rappeler qu'en 76, il y a alors, nous sommes depuis 5 ou 6 ans, la famille libérale est divisée, il y a également un parti libéral à Bruxelles, qui donc a des structures tout à fait indépendantes du PRLW, et Jean Gaulle sera le principal également animateur du rapprochement entre les libéraux bruxellois et les libéraux Wallon pour aboutir à la création donc du parti réformateur libéral en 1979, dont il deviendra le président. L'exposition regorge de trésors, de photos et d'archives exceptionnelles que Jean Gaulle avait lui-même conservées. Cette lettre qui lui a été adressée en mars 1981, à l'époque où il était président du parti, où il n'avait donc pas de fonction ministérielle, et donc il avait dans un de ses discours, s'en était pris en tout cas la dictature chilienne. Et donc il avait tenu à conserver dans ses archives un courrier, donc un courrier émanant de l'ambassade du Chili, où le chargé d'affaires en fonction ne s'étonnait pas d'avoir été attaqué par le parti libéral, étant en temps de justifier la dictature chilienne présentée comme étant une forme de gouvernement démocratique. Cette exposition, elle n'est pas seulement un regard sur son intimité. L'homme était en avance sur son temps et certains discours sont encore d'actualité. Vous pourrez le découvrir dans une brochure éditée par le centre Jean Gaulle, le centre d'études du mouvement réformateur. Le but ici n'est pas de représenter justement tous les côtés intimes du personnage, mais on a voulu attirer l'attention sur un discours. Un discours, le premier discours qu'il a prononcé en 1979, à l'époque de son élection à la présidence du PRL, et qui finalement est un discours qui reste malgré que nous sommes à quelques années et qui se sont écoulés depuis ce mois de mai 1979, avec des accents qui sont toujours des accents propres au mouvement réformateur d'aujourd'hui, avec ce libéralisme qui se veut donc réformateur, non pas conservateur, pluraliste, qui veut soutenir absolument le développement économique du pays, etc. Et donc on a un peu redécouvert ce discours, et donc c'est le président Olivier Jastel qui a marqué son accord avec Richard Miller sur l'édition de cette plaquette dont on pourra trouver en tout cas à Chaux-Fontaine.